Bonjour, aujourd'hui je vous emmène dans un pays que j'ai vraiment beaucoup apprécié, la Colombie. Quand on me parle de Colombie, on me demande toujours s'il s'agit d'un pays dangereux. En effet, le mot danger peint aux lèvres de toutes les personnes qui hésitent à se rendre en Colombie pour n'avoir entendu parler que par les médias. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le gouvernement colombien a signé un accord avec les FARC qui justement posait problème jusqu'à présent. Depuis quelques années maintenant, sachez que le tourisme s'est vraiment beaucoup développé en Colombie. La Colombie est un pays qui regorge de richesses culturelles et naturelles. C'est un vrai concentré d'Amérique latine. Il s'agit d'un pays qui a tout pour plaire aux voyageurs. Vous avez des richesses archéologiques, des plages paradisiaques, la jungle amazonienne, des villes absolument charmantes et une faune encore préservée. Commençons par Bogota, la capitale, mégalopole tentaculaire de près de 7 millions d'habitants. La ville est située sur la cordillère des Andres, à 2640 mètres d'altitude, entourée de montagnes et souvent encombrée par des nuages. Commençons par la majestueuse place de Bolivar, avec ses bâtiments historiques, dont la cathédrale de Primada. Continuons par le musée Botero, mais également surtout par le musée de l'Or, qui renferme un nombre impressionnant de pièces en or massif datant de la période précolombienne. Direction le petit village de Salento, situé également dans la cordillère des Andres, à 1900 mètres d'altitude. Après une route sinueuse dans les montagnes verdoyantes de la région du Café, nous arrivons à Salento, un des plus beaux villages de Colombie, de près de 8000 habitants. Autre visite incontournable est la vallée de Corcora, située à quelques kilomètres de Salento. On y accède par une route goudonnée et uniquement avec des véhicules type Jeep Willis. La star de la vallée, c'est le palmier de Cire, palmier que l'on trouve uniquement en Colombie et particulièrement dans cette région. Ce type de palmier fait près de 60 mètres de hauteur, ce qui fait de lui le plus haut palmier du monde. Autre village intéressant, Gadapé, incroyablement coloré, situé également dans la cordillère des Andres, au bord d'un arc artificiel créé lors de la construction d'un barrage. Non loin de Gadapé, vous pourrez voir la piedra d'El Pénol, monolithe de près de 220 mètres de hauteur. Il domine toute la région et observer sa vue du sommet se mérite, car il y a près de 700 marches à gravir. Côté archéologie maintenant, parlons du site mystérieux de San Augustin. Il s'agit d'une civilisation nommée par les occidentaux San Augustin. Elle serait apparue à moins 600 avant Jésus-Christ et aurait mystérieusement disparu juste avant l'arrivée des Espagnols au XIVe siècle. Vous avez également Tiradentro, réserve archéologique de la Colombie, qui a été classée en 1995 patrimoine mondial par l'UNESCO en tant que réserve importante de la culture précolombienne. Vous avez là deux sites majeurs de l'archéologie en Colombie. Pour finir, la merveilleuse ville de Cartagène, fortifiée et fondée au XVIe siècle. Dès l'arrivée dans la vieille ville, on est émerveillé par la beauté de cette architecture coloniale admirablement préservée et restaurée. Les rues et les bâtiments avec leurs balcons sont vraiment pleins de charme et on comprend pourquoi cette ville a également été classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Donc n'hésitez plus, rendez-vous au Colombie !